En quelque sorte, c'est l'une des choses la plus précieuse que nous devons protéger. Et s'il arrive aujourd'hui, par exemple, que nous n'arrivons pas à gérer ce souci de sécurité, c'est vraiment qu'il faut que nous nous remettions encore au travail. Parce que quand on voit bien un peu partout, quand tu es au Burkina Faso, pour nous qui sommes là, nous voyons comment ça se passe. Il est très difficile maintenant de voyager librement dans les coins et les recoins de Burkina. Je sais que vous n'allez pas me dire le contraire. Actuellement, nous qui sommes assis sur ce plateau, par exemple, quand nous voulons, par exemple, aller à Doury ou bien à Fada. Voilà, c'est très difficile. Moi, je me rappelle qu'en 2012, pendant les vacances, moi, j'ai passé un mois à Fada Ngourma. Et à Fada Ngourma, où il y a un oncle qui m'avait chargé d'une mission et que j'ai continué encore à Tanwalbougou, une localité même d'ailleurs que je ne connaissais pas. mais je me suis rendu là-bas. Et puis, c'était ma première fois. Quand je suis arrivé là-bas, les gens ne comprenaient pas français, les gens ne comprenaient pas Jula, ni anglais, ni autre langue. C'est du Gouma, c'est le vent qu'on parlait. Et puis, c'était à quelques kilomètres du Niger. Mais ça, c'est parce que c'était en 2012. Ça fait un peu longtemps quand même, il n'y avait pas cette situation. Voilà, c'est que chacun était libre de se mouvoir comme le poisson dans l'eau. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas certain que même si on te paye faire encore de tels déplacements, même si tu as des intérêts, c'est vraiment compliqué. Comme le disait quelqu'un, l'espérance de vie actuellement est de 24 heures renouvelables. Justement, vous voyez, et puis c'est triste, c'est triste. Voilà, vivre comme des éphémères au jour, le jour, ce n'est pas vraiment appréciable. Mais M. Caboret, quelle est la solution que tu peux apporter pour toi, un citoyen burkinabé ? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à éradiquer en fait cette situation ? Vous savez, M. Yoda, en tant que citoyen lambda et en tant que burkinabé, je sais, c'est un appel que moi je vais lancer à tous mes compatriotes, à tous mes confrères, voilà, que chacun se mette au travail, voilà, sans distinction de gens, ni d'ethnies, ni de races. Écoutez, vous savez, on doit se donner les mains, voilà. pour pouvoir quitter ce problème-là. Parce que tant que chacun, on va rester dans notre égoïsme-là, on ne pourra pas éradiquer ce mal-là. Parce que quoi ? Et quand vous vous prenez, par exemple, la situation, par exemple, au nord, vous voyez qu'il y a déjà du racisme qui est déjà calé. Voilà, je m'excuse du terme. Mais c'est comme ça, ils vont dénigrer, ils vont, c'est-à-dire, condamner certaines ethnies, par exemple, croyant que ce sont ces personnes-là qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Bon, vous savez, il faut qu'on arrête ça dès maintenant, parce que là, il y a une réalité qui est là. C'est-à-dire le mal. Ce n'est pas parce qu'il y a une couche de personnes, ou bien il y a vraiment, voilà, des personnes vraiment que nous voyons physiquement qui ressemblent à ces gens-là qui causent le mal, que forcément, toute la race, toute cette race-là, est impliquée dans ce truc-là. Voilà, donc, il faut qu'on se donne les mains, il faut qu'on travaille dur. Est-ce que vous voyez? Parce que, comme je le disais, en parlant d'ethnies, il y a aussi la religion aussi qui fait un souci aussi de nos jours. Parce que, tout de suite, on venait de voir une publication de la radio Omega qui faisait état de 10 morts au niveau de l'Est. Et vraiment, c'est triste. On va profiter de votre plateau pour présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées, à toutes les proches de ces victimes-là. Et priez vraiment que Dieu tende la main au Burkina Faso afin que la paix puisse revenir. OK. Voilà. Vraiment, M. Caboret, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Yoda, de m'avoir été. Vous serez toujours le bienvenu sur notre plateau de DTVBF. Merci, et ça me fera beaucoup plaisir. OK. Donc, merci. À la prochaine. Au revoir.